Bonjour, je m'appelle Morgane Bisou et je suis artiste peintre. Dans mon parcours, j'ai choisi d'étudier le dessin à la Cambre et à Saint-Luc. Et puis, c'est un peu plus tard que j'ai découvert la peinture à l'huile et ses étonnantes possibilités. A l'origine, ce qui m'a attirée dans l'utilisation des canettes pour modèles, c'est leur design, la brillance et le côté festif qu'elles inspirent. Le processus commence toujours par une idée, souvent un flash. Ensuite, je rassemble les éléments pour les prendre en photo. J'utilise des réflecteurs pour provoquer l'iridescence. Ce sont les reflets couleur arc-en-ciel qu'on trouve dans les bulles de savon. Après, je prépare soigneusement la toile, je la ponce finement et puis j'applique plusieurs couches de guesso. Après, c'est une question de grande concentration. Je construis l'image avec les couleurs en observant le modèle. Cette série, c'est un témoignage de notre époque qui pose la question des déchets. Puisqu'on vit dans un monde de dualité où chaque concept est défini par son contraire, comme le bien et le mal, c'est cette ambiguïté paradoxale que j'ai eu envie de représenter. C'est cette dissonance entre construction, destruction, consommation et protection de l'environnement. Après, pour la série Gold, là, c'est plutôt touché à l'univers métaphysique. Ce serait comme rentrer dans la quatrième dimension où le paysage se décompose ou fond sous nos yeux. C'est la brillance qui me fascine et que j'ai envie de représenter. Surtout ce côté d'iridescente que j'essaye aussi de donner à la peau des personnes quand je peins des portraits. L'hyperréalisme, c'est un peu pour moi comme un défi. Ce serait celui d'aller le plus loin dans la maîtrise de la technique, du geste, mais en essayant de le rendre le plus invisible possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501